Congolais, Congolais, chers compatriotes, bonjour. Notre sujet du jour s'intitule L'accord du Misasu, c'est le nouveau balalisme de la France-Afrique pour manipuler les Congolais. L'accord du Misasu, c'est le nouveau balalisme pour manipuler les Congolais, imposer Sasu et son fils. Congolais, Congolais, chers compatriotes, bonjour. Avant de commencer notre sujet, avant de commencer de traiter la question concernant l'accord du Misasu, il sera d'abord normal qu'on puisse définir qu'est-ce qu'est le balalisme. Le balalisme est une stratégie politique mise en place par la France coloniale pour empêcher l'électorat des populations locales du Congo de porter au pouvoir un ressortissant des populations locales du Congo. et d'empêcher aussi de porter au pouvoir un Congolais issu de la colonisation en rupture avec la France-Afrique. Donc, le balalisme est une stratégie pour étouffer la force d'inertie, de paralysie et de contestation des populations congolaises en rupture avec la France-Afrique. Avant de traiter de la question de l'accord Sassoon-Dumi, il est de bonne alloi d'abord d'avoir toujours à l'esprit cette phrase de Christiane Tegra. Christiane Tegra disait concernant l'impérialisme français « Vous prenez toujours vos conquêtes comme des acquis. Cela revient à dire que pour les gouvernants français, tout en on se confondent droite et gauche. » Le Congo, issu de la conquête coloniale française de cette partie de l'ancien royaume du Congo est un acquis pour eux. Le Congo, le Gabon et le Banguishari pour les Français, c'est ça, ils appelaient ça le Congo français. C'est ça le Congo français. Ces pays pourtant aujourd'hui indépendants sont toujours considérés comme des filiales sans personnalité juridique contrôlées par l'entité mère qui est la France. Raison pour laquelle l'ancien président ivoirien Laurent Babo affirme que les Français continuent leur politique coloniale en Afrique noire, francophone, ex-colonie française. Et pour comprendre ce qu'est la France-Afrique, il faut lire le chapitre 12 du texte originel de la Constitution de 1958, Constitution française. Selon ce chapitre que je conseille à tout Congolais ou à tout Afrique francophone de lire, selon ce chapitre qui porte sur la communauté, c'est la France qui définit et conduit la politique étrangère de ces colonies ainsi que leur défense, leur monnaie, leur politique économique, leur justice, leurs enseignements supérieurs, leurs organisations générales de transports extérieurs et communs ainsi que des télécommunications. Donc, rien ne peut se passer au Congo sans que la France soit au courant de Sassou Nguesso. Le vassal de la France ne fait rien sans l'aval de l'Élysée. Nous avons tous en mémoire. Ce monsieur était coincé par trois articles de la Constitution. Donc, il n'avait plus le droit de se représenter. C'est le président François Hollande. Depuis l'Élysée, il recevait le président malien, je crois, Ibeka. On lui a posé la question concernant Sassou Nguesso. Il a dit que le président soit le droit de se représenter. Il a le droit de consulter son peuple. Dès qu'il a dit ça, ça tournait en boucle sur Télé-Congo, sur les radios congolaises et le président Sassou avancé vers le changement de la Constitution. En guise de rappel, pour revenir à la question du pasteur Ntoumi, en guise de rappel, je vous recommande de lire tous le livre Foucard 2. Foucard parle 2. C'est-à-dire, c'est un entretien avec Philippe Gaillard. Monsieur Foucard nous fait des révélations. Monsieur Foucard nous dit à la page 351 en septembre 1986, quand il y a eu quelques troubles dans le nord, donc c'est la rébellion Chirac a pris sur lui d'envoyer immédiatement l'avion des troupes, l'avion des transports de troupes et de matériel que Sassou Nguesso avait demandé d'urgence. Il n'en est rendu compte à Mitterrand que lorsque l'appareil était parti. il n'en a rendu compte à l'Elysée que lorsque l'appareil était parti. Donc si la France donc la France a participé pour neutraliser Pierre-Honga, D'ailleurs, dans le même livre, Foucard dit aussi « Quant à Ange Diawara, il n'était pas de mon ami et je n'ai eu aucun contact direct ni indirect avec lui. » Voilà, donc vous voyez, donc rien ne se passe au Congo sans que la France soit au courant. Pierre-Honga a été neutralisé par la France. Donc depuis combien d'années Ntoumi fait la révéler ? Ntoumi parle dans RFI. N'oublions pas que RFI, c'est la voix de la France. Donc si RFI a le numéro de Ntoumi, le téléphone, le téléphone, mais c'est le service français, c'est le service secret français qui a le numéro de Ntoumi. Sachant que Sassou Nguesso est soutenu par la France, Ntoumi devait être neutralisé depuis. Donc cette affaire de Ntoumi, c'est le balalisme, c'est une manipulation. Ntoumi n'a pas participé à l'élection présidentielle. Ntoumi n'a pas défendu la constitution. Ntoumi était conseiller de parfait choléra que le peuple congolais avait hissé au deuxième tour avec Mokoko. mais ce dernier a confirmé que le perdant, M. 8%, puisque Sassou Nguesso n'avait eu que 8%, était le vainqueur des élections. C'est grave. le général Mokoko n'a jamais appelé à une rébellion armée. Le général Mokoko n'a jamais appelé à une contestation militaire. Mokoko le général Mokoko a lancé un appel à la désobéissance civile. Curieusement, le jour de la proclamation, c'est ce jour-là que M. Ntoumi a attaqué Brazzaville. Sachant que Brazzaville était quadrillée par l'armée nationale et étrangère qui était venue aider Satsungueso. Donc, cette affaire de Ntoumi, c'est une manipulation. C'est le balanisme. Mais quand on voit Ntoumi, même sur la vidéo qu'on nous a présentée, qu'on nous a balancée sur les réseaux sociaux, mais quand on voit Ntoumi, il a le physique de quelqu'un qui n'a pas été dans la forêt. Avec un ventre des généreux congolais, un monsieur en surpoids, bien rasé, bien habillé, son physique n'a rien à voir avec les physiques des gens qui sont dans des sites, qui sont dans des forêts. Donc, cette affaire de Ntoumi, c'est une manipulation. Congolais, Congolais, circumpatriotes, restons vigilants. Restons vigilants. C'est une manipulation. C'est une manipulation. Si Ntoumi menaçait les intérêts de la France Afrique, il devait subir le même sort que Pierre Hanga, le même sort que Anj Diawara. Ntoumi n'est pas un danger pour eux. Puisqu'il parle dans RFI. Cette affaire de Ntoumi, c'est pour faire oublier le hold-up électoral. Cette affaire de Ntoumi, c'est pour faire oublier la modification de la constitution. Donc, ce monsieur ne va pas s'en tirer comme ça. Il ne va pas s'en tirer comme ça, ce monsieur. Il y a eu mort d'homme quand même. Ils ont massacré des civils. Il ne peut pas s'en tirer comme ça. Congolais, congolais, chers compatriotes, qu'est-ce qu'il y a dans cet accord de Ntoumi et Sassou? Essayons de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cet accord pour voir que c'est une manipulation. Ntoumi et Sassou Nguesso ont signé un accord. Que dit cet accord? L'accord prescrit le lancement d'un programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. Donc, on désarme les anciens combattants, on démobilise et on les insère dans l'armée. Le retour des déplacés. Des déplacés? Quel déplacé? Les déplacés, il faut déjà les recenser. Déjà, nos parents sont dans des sites. Ceux qui sont de la forêt, Ntoumi ne s'en occupe pas. Ils ne demandent même pas qu'il y ait un représentant de ces gens-là. Donc, les accords, c'est signé entre Sassou et Ntoumi, mais il n'y a personne. Il n'y a même pas la société civile. L'opposition est exclue. D'accord. le retour des déplacés, le rétablissement de l'autorité de l'État. Quel État? L'État qui est en train de tuer les gens là-bas? Une commission ad hoc mixte composée de représentants de deux parties a été créée. Ceux-là qui tuent les gens, ils mettent en place une commission. Mais cette commission va faire quoi? Mais il va cacher tout, il va essayer d'effacer les preuves, les traces. Vous voyez? Donc, une commission mixte de représentants de deux parties a été créée et chargée de veiller à l'application de l'accord. Donc, c'est comme si vous laissez des chèvres à deux lions mais ils vont les dévorer. Donc, vous voyez un peu dans cet accord il n'y a rien. On ne parle pas du hold-up. On ne parle pas de modification de la constitution. On ne parle pas de l'arrestation arbitraire. Donc, il n'y a rien. Il n'y a même pas une commission d'enquête indépendante pour aller vérifier qu'est-ce qui s'est passé dans le pool. Quand vous voyez des choses comme ça, c'est que la maître de la France est là-dedans. Donc, ce rapport a été remis au représentant du secrétaire général des Nations Unies de l'Afrique centrale. À l'époque, c'était M. Batcheli qui l'a mis dans son rapport qui a été présenté au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est grave ce qui se passe. Donc, vous voyez, on vide l'accord et le rapport du secrétaire général des Nations Unies des vraies causes à l'origine de la crise congolaise. Ça n'existe même plus. Vous voyez ce qui se passe et l'opposition congolaise ne dit rien sur ça. L'opposition congolaise en quelque sorte assiste, applaudit. Malgré ça, voilà ce que dit le représentant et le secrétaire général actuel des Nations Unies à la commission disant au Conseil de sécurité. Le secrétaire général actuel de l'ONU a présenté le rapport écrit à l'époque par M. Batchili. Ce rapport a été en quelque sorte torpillé, enlevé de ce venin. Donc, ce rapport-là n'a pas de venin. Ce rapport-là a été bloqué même puisque au début de ce rapport, on dit le Conseil de sécurité demander ce rapport depuis des années. Donc, ce rapport a été présenté le 1er juin 2018. Voilà ce que dit le représentant, le secrétaire général de l'ONU au Conseil de sécurité. Mon représentant spécial s'est rendu à Brazzaville du 10 au 14 janvier 2018 après la signature de l'accord de cesser le feu en décembre 2017. Il a rencontré le président et d'autres parties présentes et les a encouragés à poursuivre les efforts en vue de parvenir à une paix durable dans le département de Paule. Il a en outre souligné qu'un accord de paix global comprenant un cadre politique était crucial pour assurer un engagement propice au succès du processus de désarmement d'immobilisation et réinsertion. Curieusement, Nkoumi ne parle plus d'un dialogue et pourtant le représentant et donc le secrétaire général de l'ONU fait un cas de ça. Lui, il dit, il émet des réserves. C'est-à-dire, il a en outre souligné qu'un accord de paix global comprenant un cadre politique était crucial pour assurer un environnement propice au succès du processus de désarmement, d'immobilisation et réinsertion. Donc, il faut qu'on puisse savoir la vérité. Donc, il faut d'abord qu'il y ait un dialogue avant de ramasser ces armes. Il faut qu'il y ait un dialogue pour qu'on puisse savoir que ces armes-là provenaient d'où. Ndumi n'a pas de base arrière, mais comment il a fait pour avoir des armes. On doit d'abord, dans le cadre d'un dialogue, chercher la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi Ndumi a pris des armes ? Il n'était pas candidat. Qui lui a donné ses armes ? Pourquoi aller attaquer dans le poule ? Le poule, le poule, le poule, les gens qui sont au poule, il n'y avait même pas de candidat. Ils n'étaient pas candidat. Les candidats, c'était mon coco, parfait, qu'on est là. Mais pourquoi aller bombarder le poule ? Pourquoi aller bombarder le poule ? Donc, il faut d'abord qu'il y ait une enquête. Donc, il faut qu'il y ait un dialogue, dialogue national, disons, inclusif. après, on peut ramasser des armes. Mais des armes qu'on va ramasser ? On nous a dit que ces armes ont été données par la présidente de la République. Donc, on ne fait rien. On ne fait rien. Donc, cette affaire de Ndumi, c'est une manipulation. C'est une manipulation. Peuple congolais, ne soyons pas dupes. Ne soyons pas dupes. Ne soyons pas dupes. Restons vigilants. Le reverend, vous l'appelez reverend, et il est reverend de quelle église ? Pasteur de quelle église ? Qui l'a ordonné pasteur ? Où et quand ? Ndumi, c'est un voyou, c'est un bandit. Dans les photos, le physique qu'il a, ce n'est pas le physique de quelqu'un qui a passé deux années dans la forêt. Il a le ventre des généraux congolais, il a le corps des ministres, donc il est en surpoids. Bien habillé, bien rasé. Écoutez, il ne faut pas qu'on nous trompe. Il ne faut pas qu'on nous trompe. Donc voilà pourquoi nous disons que cette affaire de Ndumi, c'est le balalisme. Voilà, c'est le balalisme. C'était seulement pour étouffer cette force d'inertie, cette force qui avait porté le général Mokoko à pointe noire. Cette force du changement, c'était pour étouffer ça. Mais il y a un choc en retour. C'est-à-dire, on n'est pas contre les intérêts français. On n'est pas contre les intérêts, mais tout le monde voit la main de la France. M. Battilly était un agent de la France-Afrique, même celui qui l'a remplacé au Gabon, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies de l'Afrique centrale, le Ouest africain qui est là. C'est un ami Alpha Condé. Il a été ministre du Guinée. Donc, c'est des gens qui roulent pour la France-Afrique pour sauver le pouvoir de Sassou. Donc, Ntoumi travaille pour ça. Si Pierre Anga était neutralisé, l'avion de troupes et le matériel venaient de Paris. Ntoumi, il parle dans RFI. Réfléchissant, il parle dans RFI. Donc, RFI, à partir du numéro de téléphone, on peut le localiser. Et RFI ne transmet pas ce numéro à Sassou. Et le monsieur n'est pas inquiété. Mais non, il y a de la manipulation. Il y a de la manipulation. Mes frères, c'est un agent de la France-Afrique, Ntoumi, comme Sassou. Voilà. Ils ont massacré nos parents, mais qu'ils sachent qu'il y aura un choc en retour. Il y aura un choc en retour. Voilà ce que j'avais à échanger avec vous. On va continuer de réfléchir parce que les réseaux sociaux sont devenus en quelque sorte les médias des pauvres. Donc, tous les Congolais qui ont des informations qui peuvent compromettre Ntoumi et Sassou, des informations fiables, vraiment, il faut les balancer sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas. Parce que on ne peut plus nous manipuler. s'hier, RFI pouvait nous manipuler, aujourd'hui, non. RFI a tenté de nous manipuler en disant que Sassou était le premier président du monde que Trump allait recevoir. Il a fini où? Ce média a fini où? Ce média a fini où? On a un clin d'œil, RFI a été claboussé. Voilà. RFI tente de nous manipuler avec Ntoumi. Mais, il y aura un choc en retour. Donc, voilà ce que j'avais à dire, à échanger avec vous. Attention, l'affaire Ntoumi, c'est du balalisme. Donc, je termine en vous laissant avec Just Bond. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada